Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre d'exercices dont le but sera premièrement d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte, deuxièmement d'identifier le sujet d'une conversation, troisièmement d'identifier l'endroit où insérer une phrase dans un texte et enfin ce qui correspond au contenu d'une conversation ou d'un texte. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 학생회에서 알립니다. 다음 주 금요일에 열리는 동아리 발표회 행사가 올해는 체육관에서 열립니다. 작년보다 많은 동아리가 신청을 해서 발표회를 체육관에서 하게 되었습니다. 학생회관으로 가지 마시고 체육관으로 와주시기 바랍니다. 재미있는 공연도 볼 수 있으니까 많이 와주세요. 감사합니다. 25번 26번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. problem 25 et 26. écoutez ce qui suit et répondez aux questions. ding dong dang c'est une onomatopée qui sert à indiquer qu'une une annonce publique va avoir lieu. 학생회에서 알립니다. voici l'introduction donc de cette annonce. alimida c'est un verbe qu'on utilise quand lorsqu'on veut donner une information. c'est d'effet signifie annoncer quelque chose dire transmettre. donc voici donc une annonce 학생회에서 en provenance d'eux une annonce de l'association des étudiants. 다음 주 금요일에 열리는 동아리 발표회 행사가 올해는 체육관에서 열립니다. alors sujet de la phrase 행사 donc l'événement alors de quel événement s'agit-il ? il s'agit ici 동아리 발표회 de la représentation la représentation des spectacles ou des diverses choses donc 동아리 donc des clubs étudiants donc il y a un événement durant lesquels les 동아리, les clubs vont faire une représentation donc c'est de ça qu'on parle la phrase 俺는 cette année teyukkwan에서 yollimnida ici le verbe yollida doit être compris dans le sens de être fait mais donc organisé donc avoir lieu donc cette année la représentation des clubs étudiants se tiendra aura lieu teyukkwan dans le gymnase alors de quelle représentation s'agit-il ? c'est de la représentation qui a lieu yollinen qui a lieu 다음 주 금요일 vendredi prochain vendredi de la semaine prochaine donc la représentation des clubs étudiants qui se tiendra vendredi prochain aura lieu dans le gymnase bien 작년보다 많은 동아리가 신청을 해서 발표회를 체육관에서 하게 되었습니다 ici dans la phrase on a deux grandes parties 작년보다 많은 동아리가 신청을 해서 première partie qui semble être une partie qui indique la cause donc 작년보다 par rapport à l'année dernière 동아리가 많은 동아리가 beaucoup de clubs 신청 신청 c'est l'inscription 신청을 해서 se sont inscrits comme beaucoup plus de clubs se sont inscrits que l'année dernière par rapport à l'année dernière 발표회를 la représentation 체육관 에서 하게 되었습니다 on a décidé donc de faire la représentation dans le gymnase 학생 외관 으로 가지 마시고 제육관 으로 와 주시기 바랍니다 학생 회관 signifie le bâtiment des étudiants 학생 회관 으로 가지 마시고 n'allez pas ne vous rendez pas dans le bâtiment des étudiants 체육관 으로 와 주시기 바랍니다 mais venez dans le gymnase rendez-vous au gymnase en fait 재미있는 공연도 볼 수 있으니까 많이 와 주세요 ici unica l'expression de la cause comme 볼 수 있다 comme il est possible de voir également des représentations amusantes 많이 와 주세요 venez nombreux 감사합니다 merci ding-dang-dong donc à nouveau l'onomatopée de fin d'annonce 25 여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오 problème problème numéro 25 l'expression 행사 장소를 알려주려고 행사 장소 le lieu de l'événement 알려주려고 afin d'informer sur le lieu de l'événement ce qui ressemble beaucoup à notre contenu puisqu'il s'agissait bien d'informer du fait que la représentation allait avoir lieu au gymnase et non pas au bâtiment des étudiants parce que le nombre de participants avait augmenté par rapport à l'année précédente enfin pardon 행사 날짜를 전하고 싶어서 elles souhaitent décider de la date de l'événement 행사 날짜 정하고 정하다 décider elles souhaitent décider de la date de l'événement dans notre texte la date de l'événement est déjà décidée elle est fixée au vendredi de la semaine prochaine on peut donc éliminer cette proposition dernière proposition 더 많은 신청을 받고 싶어서 afin de recevoir davantage 더 많은 신청을 d'inscriptions bon cette année le nombre de clubs à 7 inscrits est déjà plus important que l'année dernière on comprend très rapidement que le but de cette communication n'est pas de recevoir plus d'inscrits revenons en arrière pour constater que c'est bien la réponse numéro 2 qu'il fallait cocher on nous informe sur le lieu un changement de lieu même pour être exact et non pas sur une manière de s'inscrire 26 26 26 problème 26 chosez ce qui correspond à ce que vous avez entendu Première proposition. 금요일에 행사 신청을 받습니다. 행사 신청, les inscriptions à l'événement, 받습니다. sont recueillies 금요일에, vendredi. Dans le texte, il s'agit à un moment de parler d'un vendredi. D'ailleurs, ici, pas cette semaine, mais de la semaine d'après. Ce n'est pas la date de réception des inscriptions, mais la date où 열리는 동아리 발표회, la date où aura lieu la représentation des clubs d'étudiants. Cette phrase est donc fausse. Deuxième proposition. 공요는 이번 주에 볼 수 있습니다. 공요는, les spectacles, 이번 주에 볼 수 있습니다. On nous dit que l'on peut voir des concerts cette semaine. 이번 주. Les concerts, les représentations, pourront être vus le jour de la fête organisée, donc le jour de la représentation des clubs, mais cette journée, et bien la semaine prochaine, le vendredi uniquement, pas toute la semaine, et surtout pas toute cette semaine. Vous pouvez, pour ces deux raisons, éliminer la réponse 2. Proposition numéro 3. 학생회관에서 동아리 발표회를 합니다. 동아리 발표회, la représentation des clubs des étudiants, aura lieu, aura lieu donc, 학생회관에서, dans le bâtiment des étudiants. Or, cette année, on nous a bien dit que le nombre d'inscrits ayant changé, la représentation aurait finalement lieu au gymnase. On nous dit, pour insister, qu'il ne faut pas aller dans le bâtiment étudiant, mais qu'il faut se rendre directement au gymnase. Vous pouvez éliminer la troisième proposition. Quatrième proposition, 작년보다 발표를 신청한 동아리가 많습니다. 동아리가 많습니다. Il y a beaucoup de clubs 발표를 신청한 des clubs qui se sont inscrits pour la représentation, pour faire une représentation, 작년보다, par rapport à l'année dernière. C'est exactement ce que l'on entend dans cette partie. 작년보다, 많은 동아리가 신청을 해서 발표회를 제육관에서 하게 되었습니다. Donc, le contenu est absolument identique. Vous pouvez donc sélectionner la quatrième réponse. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 나도 운동 좀 해야 하는데 수미 씨는 요즘 무슨 운동 하세요? 저는 인터넷으로 요가 수업을 듣고 있는데 생각보다 괜찮아요. 아, 인터넷으로 운동을 하면 집에서 할 수 있으니까 좋겠네요. 네, 그리고 어려우면 화면을 멈추고 자세히 볼 수 있어서 좋아요. 필요하면 다시 봐도 되고요. 맞아요. 또 시간이 없으면 밤 늦게 하거나 아침 일찍 해도 돼요. 27번 28번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. Problem 27 et 28. Écoutez ce qui suit répondez aux questions. 나도 운동 좀 해야 하는데 수미 씨는 요즘 무슨 운동을 하세요? quel sport faites-vous? réponses 저는 moi 인터넷으로 yoga 수업을 듣고 있는데 듣고 있다. Je suis en train d'écouter. J'écoute 수업 des cours de yoga yoga 수업 J'écoute des cours de yoga 인터넷으로 par internet 생각보다 괜찮아요 생각보다 par rapport à ce que je pensais par rapport par opposition à ce que je pensais 괜찮아요 c'est bien c'est mieux c'est mieux que ce que je pensais 인터넷으로 운동을 하면 집에서 할 수 있으니까 좋겠네요 인터넷으로 운동을 하면 집에서 할 수 있으니까 comme on peut le faire chez soi 좋겠네요 ça doit être bien 네 oui 그리고 de plus 어려우면 si c'est difficile 화면을 멈추고 화면 signifie l'écran 멈추다 ça signifie arrêter donc on peut arrêter l'écran donc ça veut dire faire pause tout simplement on peut donc faire pause 자세히 볼 수 있어서 et comme on peut regarder 자세히 en détail 좋아요 c'est bien donc c'est bien parce que on peut faire pause et regarder en détail si c'est difficile 필요하면 다시 봐도 되 gu요 필요하면 si on a besoin si besoin si nécessaire 다시 encore une fois 봐도 되 gu요 on peut à nouveau regarder la vidéo la vidéo 맞아요 exactement c'est ça 도 de plus 시간이 없으면 si je n'ai pas le temps si on n'a pas le temps 밤 on peut le faire le soir tard ou le matin il tic tôt on peut le faire également le matin tôt reprétons les éléments dans le bon sens si on n'a pas le temps on peut faire ça tard le soir ou tôt le matin 27 2 2 2 2 2 2 2 2 7 De quoi parlent les deux personnes alors de quoi parle-t-elle première proposition inki innen un don des sports populaires dont les sports inki ils n'ont donc des sports populaires ici est ce qu'on parle des sports populaires pas particulièrement on parle de yoga et de yoga par internet deuxième proposition nous n'ont rien eu 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 signifie les raisons des raisons de faire du sport troisième proposition internet suab et john john les avantages les avantages des internet soit les avantages des cours par internet c'est déjà beaucoup plus compatible avec notre contexte quatrième proposition internet solo mani hanen il mani hanen il ce que l'on fait beaucoup internet par internet sur internet bien dans notre conversation c'est essentiellement les cours de yoga et l'avantage de faire des cours de yoga sur internet dont on parle on dit que c'est mieux que ce que l'on imaginait on dit que c'est bien parce qu'on peut faire ça à la maison on dit également que si c'est difficile on peut faire pause et regarder en deux tailles voilà on dit même aussi que l'on peut regarder plus tard on dit même aussi qu'on peut le regarder tard le soir ou tôt le matin c'est à dire quand on veut il s'agit bien ici d'illustrer tous les avantages des cours sur internet c'est donc la réponse 3 qu'il faut sélectionner vous pouvez éliminer la réponse 4 qui est trop large les réponses 1 parce qu'il ne s'agit pas d'un sport ni du yoga en particulier dont on parle et on ne parle pas des raisons non plus de faire du sport dans cette conversation réponse nous parlons 3 ici pal bonnes tourne et on voit qu'à tout gros c'est qu'au réception problème numéro 28 choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu première proposition 여자는 요가를 배우고 있습니다 la femme 배우고 있습니다 et en train d'apprendre le yoga le yoga deuxième proposition 남자는 l'homme 운동을 열심히 운동을 열심히 하고 있습니다 yoshimi sérieusement assidûment est en train assidûment fait assidûment une dongle du sport bon là très vite on peut se rendre compte que ce n'est pas compatible avec le texte dès la première réplique il me dit oh ce serait bien que je fasse un peu de sport donc on est très loin de l'assiduité on peut éliminer la réponse 2 alors que la première réponse elle semble beaucoup plus satisfaisante regardons les propositions numéro 3 et 4 여자는 남자와 같이 운동을 할 겁니다 la femme 할 겁니다 va faire 운동을 du sport 남자와 같이 avec l'homme bon bah dans cette conversation il n'a jamais été question d'évoquer la possibilité de faire du sport à deux l'homme constate qu'il faudrait qu'elle fasse du sport et la femme va lui exploser tous les avantages de faire du sport par internet mais il n'est pas question de faire du sport ensemble on peut éliminer la réponse numéro 3 quant à la numéro 4 남자는 여자에게 운동을 소개했습니다 l'homme 소개했습니다 à présenter 운동을 un sport 여자에게 à la femme dans ce texte encore une fois l'homme ne présente rien c'est plutôt même la femme qui présente les intérêts du sport par internet vous pouvez donc éliminer la réponse 4 ce qui nous confirme donc le choix de la réponse numéro 1 표현 연습 운동 좀 해야는데 il faudrait que je fasse du sport 생각보다 괜찮아요 c'est mieux que ce que je pensais 행사가 열립니다 un événement al lieu 관심이 생기다 걷다 사고가 나다 운전하다 조용히 조용하다 함께하다 이야기하다 57번 다음을 순서대로 맞게 나열한 것을 coure 보십시오 problème numéro 57 choisissez le bonheur pour les phrases suivantes 가 가 가 그래서 건강에 관심이 생겼습니다 나 나 내일부터 회사에 걸어 다닐 겁니다 나 나 건강을 위해서 운동을 하려고 합니다 가 라 요즘 조금만 일해도 빨리 피콘해집니다 라 요즘 조금만 일해도 빨리 피콘해집니다 관심이 생기다 ça veut dire s'intéresser commencer à avoir de l'intérêt pour quelque chose donc s'intéresser 건강에 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 걸어다니다 걸어다니다 지니피 marcher pour aller quelque part 회사에 다닐 겁니다 회사에 걸어다니다 회사에 je vais j'irai pied je me rendrai me 만나요 다 troisième 건강을 위해서 pour 마 santé 운동을 Je compte faire du sport. Quatrième phrase. 요즘, ces temps-ci, 조금만 일해도 빨리 비곤해집니다. 조금만 일해도 일해도 même si je travaille 조금만, à peine, juste un petit peu. 빨리. Rapidement. 비곤해집니다. Je me fatigue. Je me fatigue vite. Je me fatigue rapidement. Bien. Il s'agira donc de choisir l'ordre de ces phrases. Alors, le contexte ici, c'est qu'on est face à quelqu'un qui se rend compte qu'il est fatigué, même s'il ne fait que très peu de travail, même s'il ne travaille que très peu. Donc, il faut qu'il prenne soin de sa santé, faire du sport, etc. La phrase de vers, la toute première phrase, c'est la phrase de contexte, c'est celle-ci. 요즘, 조금만 일해도 빨리 비곤해집니다. Même si je travaille ne serait-ce qu'un petit peu, ces temps-ci, je me fatigue vite. il se rend compte qu'il découvre un intérêt pour sa propre santé. 그래서 건강에 관심이 생겼습니다. Je m'intéresse à ma propre santé. 2. Il a décidé de se mettre au sport. 건강을 위해서 운동을 har여고 합니다. Et quatrièmement, 내일 부터 회사에 걸어다닐 겁니다. Il concrétise sa décision de faire du sport par le fait d'aller au travail en marchant. ce qui nous donne «다 » pour commencer. voilà. Et ensuite «가 » «다 » «가 » «다 » «나 » C'est la réponse 3. Qui est exact ? 58. «다'음을 순서대로 맞게 d'ailleurs 한 것을 고르십시오. » Problème numéro 58. Choisissez le bon ordre pour les phrases suivantes. «가 » «학교 앞에서 어린이 교통사고가 많이 납니다. «나 » «또 » «어린이들이 갑자기 도로로 나올 때도 있습니다. «다 » 그래서 그래서 학교 앞에서 운전할 때는 조심해야 합니다. «나 » «어린이는 키가 작아서 운전할 때 잘 보이지 않습니다. regardons chacune de ces phrases. » « 학교 앞에서 » devant les écoles « 어린이 교통사고가 » « 교통사고 » signifie les accidents de circulation, les accidents de la route. » « 어린이 교통사고가 » « les accidents de la route incluant des enfants, donc avec les enfants. » « 많이 납니다. » « se produisent souvent. » « il y a beaucoup d'accidents de la circulation avec les enfants devant les écoles. » Deuxième phrase. « 도 » « de plus. » « 어린이 교통사고 » « les enfants. » « 갑자기. » « soudainement. » « 도로로. » « 나올 때도. » « 있습니다. » « 도로로. » « sur la route. » « surgir sur la route. » « naoda. » « venir. » « ils surgissent sur la route. » « soudainement. » « il arrive souvent, il arrive souvent que des enfants surgissent soudainement sur la route. » Troisième phrase. « 다. » « 그래서. » « pour cela, c'est donc pour cela, donc. » « devant les écoles. » « lorsque l'on conduit devant les écoles. » « 조심하다. » « faire attention. » « 조심해야 합니다. » « il faut faire attention. » « lorsque l'on conduit devant les écoles. » « et enfin, « la. » « 어린이는 » « 키가 작아서 » « 운전할 때 » « 잘 보이지 않습니다. » « 어린이는 » « les enfants » « 키가 작아서 » « comme ils sont petits » « 키가 작다. » « comme ils ont une petite taille » « 운전할 때 » « 잘 보이지 않습니다. » « on ne les voit pas bien » « 운전할 때 » « lorsque l'on conduit. » « quand on conduit. » Alors, remettons ces phrases dans le bon ordre. Ici, la première phrase sera la phrase qui va nous exposer une situation générale, le problème. C'est la première phrase qui tient ce rôle. « 학교は peso » « 어린이 que ton sa고が 많이 납니다. » Ensuite, arrivent des explications. Des explications, on en a deux. On a le fait que les enfants sont petits et donc qu'on les voit mal. Et nous avons aussi le fait que les enfants peuvent surgir soudainement sur la route. Dans quel ordre on va mettre ces deux phrases-là ? On va mettre celle-ci d'abord parce que le sujet, le thème, arrive en premier. Donc, c'est logique que le thème, les enfants, arrive en début de phrase. Suivi de de plus, raison supplémentaire, trois, la deuxième phrase. Enfin, conclusion. Compte tenu des risques avec les enfants, « 학교は peso » « 운전할 때는 » « 조시 매합니다 » « Il faut faire attention lorsque l'on conduit devant les écoles. » Donc, première proposition. Alors, attendez. Voilà. La première phrase, ce sera « 가 ». Donc, on peut éliminer ça et ça. La deuxième phrase, ce sera « 다 ». Donc, on peut éliminer celle-ci. Et la troisième, « 나 ». Quatrième, « 다 ». Voilà. Réponse 2. 59번, 60번, 다음을 읽고, nous remets, 답하십시오. Problèmes 59 et 60. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. 사람들은 보통 좋아하는 télévision programme 을 볼 때 조용히 봅니다. 그러나 우리 가족은 다릅니다. 드라마와 뉴스 이야기도 하지만 나와 아내의 회사 이야기도 하고 아이들의 학교 이야기도 합니다. 텔레비전 소리를 못 들을 때가 있지만 가족들과 함께 하는 이 시간이 정말 즐겁습니다. Revenons sur chacune de ces phrases. 사람들은 좋아하는 좋아하는 글잼 조용히 봅니다. Il le regarde en silence. 그러나 mais 우리 가족은 notre famille dans le cas de notre famille 다릅니다. c'est différent c'est 드라마 news 이야기도 hajiman nous discutons également des séries et des informations mais nawa ane hesa yagi do hago nous parlons également du travail donc de l'entreprise de ma femme et de la mienne il a a i dure hakkyo ia gido hamida et nous parlons également de la vie scolaire des enfants télèbison 소리를 못 들을 때 ga 있지만 alors il y a des moment mot te le te soli le mot te le te ou nous ne pouvons pas entendre le bruit de la télévision le son de la télévision cependant 가족 del qua hamq ha non i sig an y donc ce moment passé en famille 가족 del qua hamq ha non donc ce moment avec toute la famille 정말 즐겁 semida est vraiment très agréable 59 번 다음 문장 qui beaucoup. Donc, nous parlons, on discute beaucoup en regardant la télévision. Cette phrase, à quel endroit doit-on la placer ? Visiblement, on peut très vite deviner que ce n'est pas à la fin du texte. Il s'agit de faire un contraste. Cette phrase rentre en contraste avec la toute première. Les gens, en général, quand il y a un problème qui leur plaît, ils le regardent en silence. Ensuite, on nous dit que l'on a mais ma famille, c'est différent. Et là, la phrase qu'il nous faut insérer, c'est précisément la raison pour laquelle sa famille, c'est différent. On s'attend à avoir une raison qui est contraire aux premiers propos du texte. Donc, cela semble être ici qu'il faut insérer cette phrase. Ce qui va nous le confirmer, c'est que la phrase suivante nous l'explique. On parle non seulement des séries et des informations qui passent à la télévision, mais on parle également, à Djiman, on parle aussi du travail, du travail, de mon travail et de celui de ma femme, en tout cas de la personne qui s'exprime et pardon, et des histoires liées à la vie scolaire des enfants. Cela-ci explique tout le contenu des conversations qui a lieu pendant qu'ils regardent la télévision. Voilà. Donc, la réponse et la réponse 2. 60. 이 글의 내용 과 같은 것을 고르십시오. Problem numéro 60. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. Pour le moment, avec cette partie de la phrase, on peut se dire que c'est compatible. En fait, s'ils parlent en famille du travail, de leur travail respectif, c'est probablement qu'ils travaillent tous les deux. Deuxième proposition. 우리 가족은 다른 프로그램을 좋아합니다. Les membres de notre famille 좋아합니다. Aiment 다른 프로그램을 des programmes différents. Ici, dans le texte, en réalité, on ne donne aucune information sur ce que chacun des membres de cette famille aime en termes de programme. Donc, on peut éliminer ces propositions. Troisième proposition. 텔레비전 témon해 가족 이야기 를 보겠습니다. 텔레비전 témon해 à cause de la télévision. 보겠습니다. On ne peut pas entendre, on ne peut pas écouter. 가족 이야기 를 les conversations, les discussions de famille. Bon. Cette phrase est strictement à l'opposé de ce qui est dit dans le texte. Le texte dit l'inverse. 텔레비전 소리 를 보트 를 te가 itziman. C'est plutôt qu'il y a des moments où on n'entend pas le son de la télévision à cause de leur discussion. Vous pouvez éliminer la réponse numéro 3. Réponse numéro 4. 우리 가족은 텔레비전을 같이 보는 것을 싫어합니다. Dans notre famille, on n'aime pas regarder la télévision ensemble. Bon. Ici, évidemment, ça a l'air en contradiction avec le contenu du texte. puisque le texte dit que même au point de ne pas pouvoir entendre le son de la télévision, 가족들과 함께하는 이 시간이 정말 즐겁습니다. Que ce sont des instants qui sont précieux pour cette famille, en tout cas pour le père. Il n'est en tout cas pas mention faite du fait que ces moments passés ensemble devant la télé seraient des moments désagréables. Vous pouvez également éliminer la quatrième réponse, ce qui nous confirme que la réponse numéro 1 est exacte. La femme et l'homme qui s'exprime travaillent tous les deux en entreprise. 표연연수 우리 가족은 다릅니다. Ma famille c'est différent. Ou alors notre famille c'est différent. 조용히 보다 regardez quelque chose en silence. Palli pigonet imnida je me fatigue vite. pour la compréhension orale vous pouvez afin de vous entraîner réécouter plusieurs fois les documents audio qui vous sont proposés vous pouvez également répéter ce que vous entendez et enfin lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite vous pouvez lire plusieurs fois les énoncés de compréhension écrite qui vous sont données dans les exercices vous pouvez également vous entraîner à les réécrire sur un carnet et enfin lire les expressions importantes et le vocabulaire qui vous est proposé.